Bonjour à tous, bonjour chers abonnés, bienvenue pour une nouvelle capsule qui va traiter du diagramme de distribution. Le diagramme de distribution montre la répartition des deux formes acides et basiques de même couple acide-base en fonction du pH. Donc, voici à quoi ressemble un diagramme de distribution. En ordonnée, ici, tu auras le pourcentage d'une espèce chimique acide ou base. Et en abscisse, tu auras ici le pH. Et on va représenter des courbes ici. Je t'ai mis une petite flèche en modèle. On va suivre l'évolution des pourcentages d'espèces chimiques en fonction du pH. Comme exemple, je vais prendre le couple acide-acétique-ion-acétate, le couple CH3COH-CH3COO- de pKa4,8. L'acide sera représenté en vert, tandis que la base associée sera représentée en jaune. Voici sur ce graphique la représentation de l'évolution du pourcentage d'acide en fonction du pH. Tu vois qu'à un pH faible ici, autour de 1,2,3, il y a beaucoup d'acide, presque 100%. Et au fur et à mesure que le pH augmente, la quantité d'espèces chimiques acides diminue jusqu'à atteindre quasiment la valeur zéro, autour de 7,8,9. On superpose sur le même graphique l'évolution de la quantité de base. Et c'est quelque chose de symétrique. En effet, au fur et à mesure que la courbe verte ici va décroître, l'espèce chimique acide va se transformer en l'espèce basique associée. On l'appelle la forme conjuguée, la base conjuguée. Et cette quantité va augmenter. Donc ici, à un pH très faible, on a beaucoup de formes acides et très peu de formes basiques. Et ici, à pH élevé, on a beaucoup de formes basiques et très très peu, voire quasiment pas, de formes acides. Ce diagramme que tu as devant les yeux s'appelle un diagramme de distribution. Alors, on peut observer deux choses. Premièrement, ces deux courbes sont séquentes. Et elles sont séquentes pour une valeur qui est égale à 50% en ordonnée. Et c'est normal, puisque lorsqu'il y aura 50% de la forme acide, cela veut dire qu'il y a également 50% de la forme basique. Ceci traduit la conservation de la matière. L'espèce chimique est soit sous sa forme acide, soit sous sa forme basique. Il n'y a pas d'autre possibilité. Ce qu'on remarque également, c'est que l'abscisse ici, c'est 4,8. 4,8, c'est égal au pKa du couple. Donc, ce que tu dois retenir ici, c'est que dans un diagramme de distribution, les deux courbes, jaune et verte, se croisent pour une ordonnée de 50% et pour une abscisse de 4,8 qui est égale au pKa du couple acide-base. Et ceci est toujours vrai. Une question qui revient souvent. Quels sont les domaines de prédominance de chaque espèce ? En effet, vous avez été nombreux à me faire remarquer sur la chaîne depuis de longues années que lorsqu'on s'approche du pKa, il semble qu'il n'y ait pas de prédominance. Que signifie prédominer ? Alors, je vais t'apprendre ici la règle des 10%. Cette règle n'est pas une règle à savoir au lycée, mais je te la présente car elle va aider à bien comprendre ce qui se passe en termes de prédominance. On dira que l'acide CH3COH prédomine sur la base si sa concentration effective molaire est égale à 10 fois celle de la base. Regarde ici, j'ai mis des crochets. C'est la concentration molaire effective d'un ion. Je te renvoie vers cette capsule sur la concentration effective molaire si ceci n'est pas clair pour toi. Donc, l'acide prédomine selon la règle des 10% si sa concentration est 10 fois celle de la base. 10 fois, ça veut dire combien à peu près ? Alors ici, je vais faire une étude qualitative. Aucun calcul. Donc, évidemment, tout ce que je vais faire, c'est approcher. Il faudrait faire des calculs exacts pour avoir des valeurs beaucoup plus précises. Je ne fais aucun calcul ici. Mais si je prends 91% d'acide et 9% de base, ça me fait à peu près 10 fois plus d'acide que de base. Pour simplifier, je vais dire que 91% c'est proche de 90 et 9% c'est proche de 10. Alors, je place ces deux valeurs, 90 et 10% sur l'axe des ordonnées et cela me donne ici des intersections intéressantes avec les courbes vertes et jaunes. En effet, on s'aperçoit que les domaines correspondants sont environ pour pKa-1 et pKa-1. Ce qui signifie que dans la zone ici que j'ai assurée en bleu, la règle des 10% n'est pas respectée. En effet, il n'y a pas 10 fois plus d'acide que de base ou 10 fois plus de base que d'acide. Tu comprends bien que si je me place au niveau du point rouge ici, il y a 50% de l'un et 50% de l'autre. Les deux concentrations effectives sont égales. Donc, il est impossible que l'un prédomine par rapport à l'autre puisqu'ils sont en quantité égale. Donc, si on se trouve dans cette zone ici assurée en bleu, il n'y a aucune prédominance. Donc, ce que tu retiendras, c'est que pour qu'il y ait prédominance, il faut s'écarter du pKa. Et je te propose avec la règle des 10% de s'écarter au moins d'une unité de pKa. Si tu es ici à pH plus petit que pKa-1, eh bien, c'est l'acide qui va prédominer sur la base. Tu vois qu'il y a plus de 90% d'acide et moins de 10% de base. Inversement, si je suis ici à droite à pH supérieur à pKa plus 1, j'ai plus de 90% de base et j'ai moins de 10% d'acide. Donc, on dira qu'ici, c'est la base qui prédomine sur l'acide. Les valeurs seraient 3,8 et 5,8. Donc, si tu as un pH qui est compris entre 3,8 et 5,8, tu vas te retrouver dans le domaine assuré en bleu. On ne peut pas dire qu'il y a prédominance de l'un par rapport à l'autre. Je te le répète, pour qu'il y ait prédominance, il faut s'écarter du pKa. Et je te propose d'ajouter 1 ou d'enlever 1. Donc, pH inférieur à pKa moins 1, l'acide prédomine. pH supérieur à pKa plus 1, la base prédomine sur l'acide. Maintenant, nous allons rapidement évoquer le cas, parce que cela tombe souvent au baccalauréat, d'une espèce chimique qui possède non pas un pKa, mais deux pKa. Et c'est le cas des acides aminés. Je les appelle pKa1 et pKa2. Voici ce qu'on observe. En vert, la forme AH2. En bleu, la forme AH moins. En jaune, la forme A2 moins. Bien sûr, les deux pKa, en abscisse ici, pKa1 et pKa2, les deux points d'intersection ici, pour une valeur de 50%, qui sont l'intersection des courbes vertes et bleues de AH2 à AH moins, valables pour le premier couple AH2 à AH moins. Et ici, le point rouge de l'intersection entre la courbe bleue et la courbe jaune, valable pour le deuxième couple AH moins et A2 moins. Remarque bien que l'espèce chimique AH moins appartient à deux couples acido-basiques différents. À partir de là, on peut essayer de déterminer des domaines de prédominance. Je vais beaucoup plus vite. J'applique ce que nous avons vu tout à l'heure avec un seul couple acido-basique et un seul pKa. Si je suis dans le domaine ici, hachuré en vert, c'est le domaine où va prédominer AH2. AH2 va prédominer sur AH moins et sur A2 moins. Ensuite, il y aura ce domaine-là en bleu. C'est le domaine où va prédominer l'espèce chimique AH moins, qui va donc prédominer sur AH2 et sur A2 moins. Tu l'as compris, il y a bien sûr un domaine jaune dans lequel c'est A2 moins qui va prédominer sur les deux formes AH2 et AH moins. Et je continue. Ces domaines qui sont ici hachurés en bleu, tu comprends que ce sont les domaines qui sont autour de pKa1 et de pKa2 et pour lesquels il n'y a pas de prédominance. Donc, si tu te trouves à un pH qui est voisin de pKa1 ou voisin de pKa2, écarté d'une unité en plus et en moins, comme on a vu tout à l'heure, eh bien, tu ne pourras pas conclure. Et là, pour en avoir le cœur net, il faudra faire des calculs exacts, ce qui sort thème de cette capsule. Voilà. Je te remercie pour ton attention et je te dis à très vite pour une prochaine capsule. Sous-titrage ST' 501